Deux grands hommes et demi, c'est l'histoire d'une amitié, d'une amitié sincère, d'une amitié quasiment fraternelle. Mancha et Toko sont tous les deux dans le même village, dans la région de Caille. Mancha est issu d'une famille plutôt défavorisée, en tout cas déclassée, à cause de certaines choses en lien avec des changements sociaux et politiques de la région. Et quant à Toko, il vient d'une famille plutôt bien installée, aristocratique, et qui en tout cas est assez étendue à la Malienne. C'est-à-dire qu'il a plusieurs demi-frères et sœurs du même père. Donc c'est une très grande famille, alors que Mancha vient plutôt d'une famille assez réduite. Et c'est que c'est des personnages quand même en commun. C'est la fatalité des événements qui vont être décisifs pour eux. Ils vont se retrouver à la vingtaine, malgré le fait que ce sont des personnages qui sont situés dans la décennie 90 à la vingtaine. Donc ils doivent sensiblement être nés dans les années 60-70. Et donc c'est quasiment des gens qui sont nés après ce qu'on a pu appeler la colonisation. Donc il y avait un certain espoir qu'ils puissent vivre dans un monde meilleur. Et tout d'un coup, à cause des changements climatiques et de beaucoup d'autres aléas, ils se retrouvent confrontés à des événements qui les dépassent. Et ils vont chacun essayer de naviguer dans cela en prenant des décisions qui vont impacter à jamais leur vie. Placer Mancha comme le narrateur principal était presque une évidence, de par le fait que c'est un peu lui qui est l'élément, disons, rébelle, en tout cas à un certain endroit du texte. Mais c'est aussi lui qui, quelque part, raconte cette manière qu'on peut avoir l'impression de ne plus exister par soi-même parce qu'on ne prend pas les décisions. Au début, ce n'était pas évident. Le narrateur était un peu omniscient. Mais il est arrivé à un moment où je voyais que dans le déplacement, dans les voyages, dans l'exil, Toko était plutôt heureux. Il était content. Donc une personne heureuse, certes, a des choses à raconter sur ce qui arrive, mais une personne mélancolique qui a l'impression de disparaître dans les décisions est encore plus intéressante en termes de dispositifs narratifs. L'intérêt de ce type de dispositif d'une personne incarcérée déjà dans le dispositif Mancha ne se sent pas tout à fait incarcérée parce qu'il y a un flot sur son statut. Il est en centre de rétention. Ce qui est une définition administrative assez ambiguïse. C'est des individus qu'on retient administrativement parce qu'ils font l'objet soit d'une décision, d'une obligation de quitter le territoire, soit de toute autre décision administrative d'éloignement, comme on dit, de manière très euphémique. Donc il est dans une situation où il ne comprend pas pourquoi il est arrêté, finalement. Pourquoi on lui prive de sa liberté. Et l'intérêt, c'est de pouvoir raconter cette manière, en fait, qu'une personne peut avoir de réconcilier sa vie dans le silence. C'est-à-dire que, finalement, il est là, durant tout le roman, il s'adresse, bien évidemment, à d'autres personnes. Mais il est presque seul. Il est, comme on peut dire, couplé du monde, tout en étant lui-même inscrit dans une narration qui puisse être audible des autres. Il n'est pas tombé dans les marges. Il n'est pas devenu fou. Mais son débit de parole est autre qu'une personne qui déciderait d'aller dans un restaurant ou qui serait en train de parler avec des amis. Ce n'est pas du tout la même contrainte, quelque part. Il y a quelque chose de kafkaïen, de la justice qui l'oppresse, finalement. Manja raconte son histoire en interprète, donc un traducteur. Oui, c'est pour montrer les rapports des forces qui sont en jeu. Parce que c'est une personne étrangère dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, donc dont il ne peut pas comprendre forcément les lois, alors que la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et aussi, il est là face à un interprète qui pense être de son côté tout au début, parce que forcément, c'est quelqu'un qui parle sa langue d'origine, qui a la même nationalité, qui comprend sa culture, qui comprend quelque part sa souffrance, puisqu'il entend directement le mot. Mais de l'autre côté, l'interprète qui est là comme une forme de... Enfin, comme un truchement, puisqu'il ne décide de rien, finalement, ses interprètes. Il est là, il est presque invisible, parce qu'à chaque fois, Manja s'adresse à l'avocat, mais c'est l'interprète qui l'entend, qui transcrit ce qu'il dit. Donc il y a quelque part comme si, d'un côté, on avait la victime, on avait le traître et on avait le bourreau. Mais le bourreau n'était pas tout à fait l'avocat, mais l'avocat représentait quand même le système, en tout cas, était un élément du système qui rétenait Manja en rétention et qui faisait qu'il avait absolument besoin de l'aide d'une personne capable de comprendre sa langue et de pouvoir rétranscrire, plus ou moins fidèlement, on va dire, le discours qu'il peut avoir sur lui, sur son enfance, sur pourquoi il pense être légitime à rester en France, et aussi, pourquoi finalement on le retient là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela ? Même si ce n'est pas tout à fait l'objet de ce qu'il va raconter, mais il va surtout raconter tous les éléments de sa vie qui puissent quelque part le blanchir, quelque part, du fait d'être cette sorte de criminel bon à être retenu alors qu'il n'a rien demandé à personne, il a été juste tapé par la force des événements. Ce qui serait bon aussi de retenir, je pense qu'écrire ces romans, en tout cas, était une manière pour moi de rendre hommage à la génération de mon père, ceux qui sont nés dans les années 60-70, qui représentaient en tout cas l'avenir de ce qu'on peut appeler la Nouvelle Afrique, et qui, quelque part, ont été rattrapés par des événements qui ne dépendaient pas de... Il y a eu d'un côté la cité chérèse qui a touché le Sahel dans les années 70, donc qui a été très violente, qui a quasiment décimé des bétails. Il y a eu aussi quelques personnes qui sont décédées de malnutrition. Et ensuite, cette chérèse a engendré, en tout cas, en ce qui concerne le Mali, une révolution qui a mis fin à une dictature militaire de 23 ans. Ainsi de suite, il y a eu des événements assez dramatiques, et j'imagine qu'à l'ère âge, il devait avoir entre 20 et 30 ans, cette époque-là, il ne mesurait pas, comment dire, toute la fatalité de ce qu'elle est arrivée, mais aujourd'hui, avec le recul, je peux presque dire, et qui sont des gens qui ont été suffisamment encouragés pour affronter tous ces événements, d'ailleurs, d'où le titre, des grands hommes et des amis, qui, à la fois, est un clin d'œil à sonner la botancie, mais aussi, qui est surtout la traduction littérale d'une expression bambara, qui désigne, en quelque sorte, les valeureux, et qui se prononce ce qui m'a l'incorof là, à Nikla.